Hello tout le monde, j'ai rentré, j'ai débauché comme on disait, comment allez-vous en ce jeudi début de demi vlog 2, ça va, un peu fatigué, Tiffany m'a réveillé à 4h30, donc j'ai moins de sommeil que ce qui est prévu à la base, même si je suis du matin que du coup je dois me lever tôt, mais non, ça va, je ne le ressens pas trop pour le moment, après j'ai été deux jours en repos, donc j'ai le temps de me reposer, je vais faire rentrer les chats parce qu'ils commencent à me fouler, et après on ressort, parce qu'elle va m'embêter, je la connais, ce matin ça a été, j'ai commencé à essayer de filmer une vidéo, une journée avec moi pour vous montrer comment ça se passe quand je me lève le matin en fait, Bon là, c'est une journée où je commence tôt, donc du coup je suis debout tôt et tout ça, et je me prépare tôt, mais je prends un peu plus de temps parce que du coup je filme, donc dans un sens heureusement que Tiffany m'a réveillé un petit peu avant, donc ça j'ai vraiment eu le temps de filmer, parce que ben voilà c'est pas, quand vous filmez une journée complète avec une personne, enfin complète, on s'entend, une journée avec moi, ben il faut prévoir, mais voilà, tu vas filmer ce que tu vas faire, donc du coup il faut prévoir que il faut mettre le téléphone au bon endroit, il faut montrer aussi certains produits, enfin voilà c'est plus long, mais bon, à la place de 20 minutes pour le matin à me préparer, j'ai mis 30 minutes, 30 ou 40, je ne sais plus, je n'ai pas été en retard, donc c'est le principal. Là ils m'ont proposé de faire encore une fois la semaine prochaine du matin, parce qu'ils ont un souci avec des inventaires, en fait, on a une partie de l'équipe qui part en inventaire, donc du coup on est moins le matin, et c'est le matin où c'est le plus speed, quoi. Je vais accepter, les enfants sont à la cantine, ils sont sur le travail, donc moi ça ne va pas me changer, le seul truc qui va changer, c'est que Morgane qui va devoir les amener le matin, parce que monsieur commence à 7h demain, la semaine prochaine. Il est du matin à la semaine prochaine, donc du coup il fait 7h, 15h, c'est quelque chose comme ça, voilà. On fera 3 semaines du matin, du même, il est fou, on verra. Je crois qu'on va me mettre 2h en plus. On verra. Bon, de ce fait, je vais vous laisser. Je crache. Je vais vous laisser, je vais terminer ma petite salade, je vais aller changer de mayo, je vais aller mettre un petit peu de déo, essayer de me faire une petite couette. Et puis, voilà. Et changer de make-up. Faut que je m'active. Bon, allez. Je vous dis à plus tard. Les nanas qui font du truc nettoyé avec moi, elles ont bien du courage, parce que franchement, trouver les angles et tout, vous allez voir, vous verrez bien, je ne suis pas une experte en la matière. Et le pire, c'est que je n'ai pas fini. Et j'ai filmé un bon truc, parce que là, ma caméra me dit qu'il ne me reste plus que 36 minutes. Bref, monsieur arrive, alors il y a eu une très mauvaise nouvelle au travail. Mais bon. Après, comme il dit, il verra bien, demain, demain, attendez, parce que je dois reposer, là, pour démonter. Oh, bah zut. Demain, il doit parler à sa responsable, à sa directrice pour... Oh, à chaque fois, il prend, lui. Pour savoir le comment du coup, on dégresse, parce que pour lui, ce n'est pas normal, ce qui se passe. Alors, je vous explique vite fait. Il avait été embauché et il avait été dit, quand il avait commencé à travailler là-bas, comme quoi il allait passer responsable quand son responsable allait partir. Ça avait bien été entendu. Et en plus de ça, le responsable avec qui il est là maintenant, une fois, on a été chez lui, enfin, chez sa copine avec lui, et en discutant, enfin, voilà, il a dit la même chose devant moi. Donc, c'est tout pour mon mari, c'était acté et tout ça. Et là, en fait, il prend une retraite anticipée. Enfin, pas une retraite anticipée, il est en droit de prendre sa retraite. Et du coup, la directrice cherche un autre responsable à la place de celui-là. Donc, celle-là, il fait la gueule, ce qui est normal, parce que ce qui lui est promis, ça n'a pas été fait. Donc, il me dit, demain, je dois avoir une explication avec elle. C'est tout, c'est tout. Bon, du coup, ma cousine, elle est presque nickel. Je suis re-contente. Je suis re-contente. Ah ouais, franchement, ça fait plaisir quand ça fait ça. En fait, ça m'a donné un... J'ai dit, allez, je vais aller faire un manger. Et quand j'ai vu le bordel, j'ai dit, allez, c'est bon. J'en ai marre. Tout est bazarde. Et du coup, ça m'a permis de mettre mes trucs en route. Ça, ça, mes amis, celui-là, l'odeur, c'est juste une pépite. Et elle reste. Et elle reste parce que j'ai fait ma table hier soir avec. Ce matin, je me lève, je me dis, ça sent bon ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Et après, j'ai réfléchi, je me dis, ah ouais, c'est vrai, le truc à la cerise. Et franchement, je vous le conseille à 10 000 %. Celui-là était bien. Enfin, il est presque fini. Il était bien, mais vraiment, c'est une odeur vraiment hivernale, quoi. Winter spicy. Donc, c'est vraiment hivernal. Mais celui-là, une tuerie, je vous le recommande. Bon, je termine de, du coup, débarrasser ma table parce que les enfants sont venus. Ils n'ont rien foutu. Papa arrive, il est au niveau de Leclerc. Bah ouais. Du coup, ils n'ont rien foutu. Là, depuis tout à l'heure, ils sont en haut, mais ce n'est pas grave. Là, vous savez quoi ? Il est 18h51. Monsieur rentre. Il va faire son sport. Alors, eux, ils vont manger. Et là, maintenant, dans 30 secondes, ils vont manger. Ils vont aller se coucher. Et je ne veux plus les entendre. Donc, ils seront dans leur chambre à 19h30. Et à 19h30, je ne veux plus les entendre. Ils ont décidé de m'ignorer. Et bien, je les ignore. On va dire. Maintenant, ça va faire comme ça parce qu'on aime bien sauter de ma gueule. Ils n'ont rien fait quand ils étaient là. J'ai dit, bon, allez, Céline, laisse couler. À un moment donné, ils vont bien réfléchir. Que nenni, mon ami, que nenni. J'ai tout fait. J'ai tout fait ce qu'ils étaient censés faire. J'en ai marre de me battre et goûter. Je préfère le faire. Au moins, c'est fait. Bon. Je vais vous laisser. Je vais goûter les pâtes. Ils vont manger. Je vais laver les nains. Et ils vont se coucher. Hop. Et puis, en même temps, je vais les nettoyer, magasinière. Comme ça, au moins, toute ma cuisine sera faite. Je serai tranquille. Ça, je vais les faire certainement. Ah, mais tiens, on est invité dimanche. Est-ce que je les fais pas pour dimanche ? Ouais. Je vais peut-être les faire pour dimanche. Et il y a un nouveau truc. Enfin, nouveau. C'est pas nouveau. Mais il y a une marque, là, qui est arrivée chez Action. C'est une marque. Les produits coûtent environ 30 balles chacun. Un couteau, ça coûte 30 euros. Eux, ils les vendent à environ 5 euros. Et tu vas être niquette, hein, Seb. J'ai pris la place. Ils se foutent de ma gueule. Je commence à 6 heures du matin. Je suis dans le noir. Il n'y a pas de lumière le matin. Il y a juste la lumière sur la grande route. Donc, du coup, il fait bien, bien, bien noir. Je les ai comme ça. Et du coup, je vais peut-être en prendre un. Je crois que ça coûte dans les 7,95 euros. Je crois que c'est. Un lot de pâtisseries. Donc, vous avez le ramequin à cake. Et dedans, vous avez encore deux trucs. Vous avez aussi les moules à cupcakes, justement. Vous avez les batteries de cuisine et tout ça. Donc, c'est vachement intéressant. Et ouais. Donc, je vais faire ça. Je vais voir quand. On arrive à bientôt la fin du mois. D'ici une dizaine de jours. Ouais, ben, peut-être. Peut-être qu'on aurait eu la paix. Très certainement. Parce que là, clairement, on a fait beaucoup de dépenses. Parce qu'on a eu des imprévus. On a eu des choses qui devaient être faites. Et le mois prochain, il y en a encore pas mal qui se font. Parce qu'on doit réparer la Switch à Dragon. Les joysticks, bon, c'est quasiment rien à commander. C'est sur AliExpress. Mais bon, on doit quand même les payer. Donc, ça. Il y a ça à prendre. Et deux, trois petites bricoles. Mais bon, des bricoles. Ben, voilà. De bricole en bricole. Ça coûte des sous. Bref. Bon, allez. Je vous laisse. Et on se retrouvera, du coup, demain. Du coup. Allez, bisous. Cette maison est un folclore du foutage de gâteau. J'ai juste pas dit de débarrasser de la table quand il devait aller se... Allez, quoi. Voilà. Bref. C'est pas grave. Du coup, je suis quand même ressortie avec des trucs. Alors. Je suis ressortie avec ça. C'est un pochoir. Mais étant donné qu'il n'y en avait plus. Et j'avais envie de le mettre dans un concours. Donc, voilà. 99 centimes. Je suis ressortie également avec ça. Il y a trois dedans. C'est des 3D comme ça. Hop. Un. Deux. Et vous voyez. Il y en a encore. Voilà. Oh, il y en a encore. Écoutez. Je n'en ai plus. Je ne sais pas comment cela se passe. J'en ai deux en plus. Et ça, c'était 79 centimes, je crois. Ce que vous entendez, c'est juste la play. Oh, on m'appelle. Excusez-moi. C'était la map. Ils ne m'ont pas répondu. Du coup, j'ai entamé. C'est une Crazy Tiger. Ça, c'était 95 centimes. Je me suis repris ça pour demain matin. Parce que demain matin, je sens que ça va piquer. Je suis encore du matin. Donc, voilà. 49 centimes. Ça, vous avez l'habitude. Ça, c'est nouveau. Alors, le produit en lui-même n'est pas nouveau. Mais le pot est nouveau. Je vais même garder le pot. Pour pouvoir mettre du shampoing dedans. Et comme ça, au moins, ça me fera une pourpe. J'enlèverai juste le côté. Ouais. Ça sera très pratique. Ou alors... Ouais, bon non. Ça sera pratique quand même. Donc, ça, c'était 3,99. Ensuite, j'ai pris... Je suis tombée raide d'un gamme rose de l'odeur. Du coup, j'en ai pris un à la cerise pour le linge. Ça, c'était 1,99. Ah, si ! Je les ai prises. Très bien. Très bien. Une scrub mommy. C'est celle avec la mousse et l'éponge. Ça, je ne sais plus combien c'était la scrub mommy. 2,49. J'ai repris des scrues chemises. Comme ça. Que Tiffany, elle avait eues pour son anniversaire. J'en ai pris deux. Il n'en restait que ça. Donc, du coup, j'en ai repris deux. Elle veut faire une petite collection. Ensuite, j'ai voulu goûter les takis. Volcano. Ce n'est pas les plus piquants. Du coup, je vais les goûter maintenant avec. Je n'ai rien pris à part mon Crazy Tiger. J'ai encore d'autres choses à vous montrer. Mais j'ai vraiment envie de savoir si c'est hyper piquant. Parce que déjà, les volcanos, ils disent que ça pique bien. Bon. Et après, vous avez les fuegos. Et les fuegos, c'est intensité maximale. Ça ne sent pas le piquant. Donc, c'est comme les triangles. Sauf que c'est roulé. Fromage et chili. Non. Ça ne pique pas. Personnellement, ça ne pique. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas un mangeable. Il y en a qui me disent, ça pique con. Ce n'est pas vrai. Ça. Toujours selon mes goûts, à moi. Ensuite. J'ai repris les tortillas. Ils ne font plus les grandes. Donc, de toute façon, moi, je ne suis pas pour les grandes. J'en ai repris deux paquets. Ça c'était 1,28 le paquet. Ou 1,29, 1,29. Et. Je crois que c'est tout après. Et j'ai repris les graines. Parce qu'elles sont en promotion cette semaine. C'est bon en tout. C'est bon. Promotion cette semaine. Du coup. J'en ai repris. Deux pour de la laitue. Un concombre. Deux aubergines. Et un courgette. Pas beaucoup de graines. Ils ne disent pas combien il y a de graines. Là, j'en ai trois, c'est sûr. Quatre, cinq, six. Moins de dix graines. Il ne faut pas pollution. Bref. On ne fait pas de la pub gratuite. Quoique. Donc, voilà. Journée. En fait, je suis fatiguée. Pour que je me suis encore réveillée toute seule. À cinq. Cinq ans moins le quart. J'allais dire quatre heures quarante-cinq. Même. Et. Ce matin, une chaleur. Je l'ai dit à ma patronne. Je l'ai dit, écoute. Parce que tout le monde se tutore. Je l'ai dit, écoute. Moi, ce n'est pas possible. Je ne peux plus travailler dans des conditions pareilles. J'ai trop chaud. Je dégouline. Le make-up est un hyperbeur. Fontaine to face. Blush, bronzer, highlighter. Alors, c'est Sephora. L'équerre in beauty. Ouais, j'ai perdu tout mes ongles. L'équerre in beauty que j'avais eus sur Temu, là, en liquide. Et l'highlighter de chez Anastasia Beverly, le centain de perle, là. Ensuite, la poudre par-dessus, c'est Makeup Révolution. Poudre Yves Rocher, sursil she glam, des yeux, les yeux, les yeux, c'est qui les yeux, color pop pour le fard, paillette W7, eyeliner essence, mascara essence. Mon rouge à l'équerre, ça se barre à chaque fois. Et l'highlighter poudre, c'est, comment ça s'appelle ? Primark. Donc, ça rend super bien, hein ? Avec le fixateur de essence. Il m'en restait un chouïa. Voilà. Bon. Je vais arrêter de manger ça. Je vais plutôt aller manger un repas. Ça sera mieux que cette saloperie. Donc, hier, j'ai fait spaghetti bolo. Donc, ce midi, je remangeais spaghetti bolo. Demain, les enfants sont tout seuls au matin. Parce que monsieur travaille. Moi, je travaille. Du coup, ils sont tout seuls du matin. Je reviens vers midi et demi. Mais, ils iront à manger. Il y a les restes. Il y a des restes de pâtes. Il y a des restes de salade. Il y a du jambon. Du coup, il y a des wraps. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je vais faire des chicons gratins pour ce soir. Des omnis au gratin. Pour ce soir. Donc, il en restera certainement. C'est pas mal. Pour dimanche midi, on n'a pas affaire à manger parce qu'on est invité. Pour samedi soir, je ne sais pas. Faut que je joue avec monsieur. Je ne sais pas. J'ai envie de faire un chili. Mais chili, il n'y a que moi qui en mange. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 3 ou 4 kilos. Mais, il se muscle. Il fait. Il fait les séances de Justine Gallis et Thibaut Geoffrey. Au début, il me disait. Ouais. J'en ai rien à foutre de tes brins. J'en ai tué du vrai sport. Mais, c'est du vrai sport. Non, un truc dehors. Et tout ça. Donc, il y avait commencé à courir. Je dis. Regarde. En plus de ça. Elle a une vidéo qui est très, très bien. Je vous la conseille. Si je peux, je vous la mettrai là. C'est surtout si je m'en souviens. Je vous la mettrai en I. C'est perte de poids. Je crois que dedans, elle met période de sèche. Bref. On s'en fout de la sèche. Ce n'est pas la question. Elle explique carrément que. Elle explique très, très bien. Que, en fait. Ce n'est pas en te privant H24 de tout. A manger une seule salade par jour. Que tu vas maigrir. Enfin, si tu vas maigrir. Mais tu vas vite regroussir. Elle explique que. Selon ta taille. Ton poids. La manière dont tu t'actives la journée. Tu as un nombre de calories. Qu'on appelle du métabolisme basal. C'est-à-dire ton métabolisme de base. Sans rien faire de ta journée. Tu consommes ces calories-là. Pour quelqu'un qui est sédentaire. Ça va être différent de quelqu'un qui a une activité sportive. Débutante. Modérée. Intensive. Compétitrice. Enfin, voilà. Donc, selon votre métabolisme. Vous avez un nombre de calories. Pour maintenir votre poids. Mais bien sûr, vous gardez ce nombre de calories à manger par jour. Pour grossir, vous mangez plus. Et pour maigrir, vous devez baisser. Mais pas baisser de 600 calories. Ou 1000 calories. Si tu as besoin de 2000 calories par jour à manger. Et que tu ne te retrouves à manger que 900 calories par jour. Oui, tu vas perdre du poids. Mais tu vas regrossir aussi vite. Donc, j'ai les paroles. Mais je n'ai pas l'acte. Parce que j'entends déjà. Je n'ai pas l'acte. La preuve. Quoique. On va reparler après. L'idée. Donc, je lui dis. Regarde. Je ne sais plus à combien il y a le droit à être de calories. Et en fait, pour toi, perdre du poids. Pas énorme tout de suite. Mais sur le long terme. Pour ne pas le reprendre. Pour que ton corps s'habitue progressivement à ta perte de poids. A tes calories nécessaires. Et tout ça. Tu dois faire, je crois, jusque 400 calories maximum. Je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Allez voir la vidéo. Justine Galice. Vous mettez Justine Galice. Calcul de calories. Je crois. Un truc comme ça. Elle parle de macronutriments dedans. Allez-y voir. Et c'est là que tu vas perdre. Je l'avais fait pendant un moment. Et c'est vrai que j'avais perdu du poids. J'avais perdu 5 kilos. Donc, voilà. Là, je ne me suis pas posée depuis 2-3 jours. Et c'est à ça que je voulais en venir. À ça. Ce n'est pas parce que vous allez manger des chips que vous allez grossir. Déjà. Vous allez grossir parce que vous allez abuser. Vous pouvez manger des chips. Vous pouvez manger tout. Vous pouvez manger des bonbons. Vous pouvez manger des chips. Vous pouvez boire de l'alcool. Vous pouvez faire ci, faire ça. Tout est toujours dans le trop. L'excessif. Moi, je sais que je suis excessive. Je sais que je mange toujours beaucoup. Et que quand j'aime bien. Ben, voilà. C'est comme ça. Là, par exemple, pour 100 grammes, c'est 517 calories. Ils vont certainement partir dans mon corps dans la journée. Donc, oui, c'est trop. Mais. Ce n'est pas parce que vous faites un excès aujourd'hui. Que ça va tout foirer votre semaine. Votre mois. Je trouve qu'il est indispensable. Et je vous en avais déjà parlé dans plusieurs fois. Dans plusieurs vlogs ou des vidéos et tout ça. Je pense qu'il est indispensable. De se faire plaisir. Surtout quand on est quelqu'un qui aime la bouffe. De se faire plaisir avec des aliments. De temps en temps. Pas tout le temps. Il faut garder la raison quand même. Mais. Je sais. Je crois qu'il est en train de faire pipi. Je vais dire. Mais. Se faire un petit restaurant qu'on aime bien. Un apéro avec des chips. Qu'est-ce que je vais dire. Une glace ou un McDo. Vous pouvez faire tout ça. Mais. Pas trop. Voilà. Tout simplement. Bref. Je parle encore beaucoup. Défermé. Donc je vais vous laisser. Franchement ça ne pique pas. Ça chatouille à peine mes papilles. Ouais. Je prendrai l'autre quand même. Pour voir si ça pique un peu plus. Je sens légèrement le piquant sur les côtés de la langue. Mais on. Je regarde aussi. Amusgue. La base de maïs fric aromatisé. Saveur. Fromage et piment. Bon. Ben c'est tout. Bon allez. Je vous laisse. Je vais aller manger mes pâtes quand même. Un petit peu de pâtes. Parce que ça ça nourrit pas. Clairement ça nourrit pas. Je vais manger aller un petit peu de pâtes. Je vais manger aller un petit peu de pâtes. C'est chaud patate dans ma tête. Je vais aller voir mes mails. Débarrasser la table. Et puis après. Moi je donne autre chose tellement à regarder. Les vidéos. Voilà. Allez. Bisous. Re tout le monde. Je sais pas ce que je fais à manger. Bref. On s'en fout. Juste pour vous montrer. Mon avancée sur ce petit truc. On dirait un slip. Premier rapport. On dirait. Ça veut dire de vendre un slip. Des barres. Donc voilà. Mais non je t'ai pas appelée. Arrête. Fille. Je m'agace. Voilà. Ce que j'ai fait. Donc un petit peu les motifs. Ici. J'ai bouffé tous mes ongles. Ouais je sais. C'est pas bien. Ça c'est les motifs qu'il y a. C'est de la torsade. De la torsade. Et des points injurés. Vous voyez. Là les reliefs que vous voyez. C'est de la torsade. Et des trous trous. Partout. Partout. Voilà. Donc là j'en suis à la fin du jour 2. Je vais attaquer le jour 3. Et j'étais en train de regarder. Alors maintenant j'ai fait toute une autre technique pour faire mes torsades. Normalement il faut une aiguille à torsade. Ouais. Sauf que l'aiguille à torsade ne fait que tomber. Donc ça fait que ça lâche mes poings et tout ça. Et pour le moment écoutez. Vu que c'est des torsades sur 3 mailles. Alors si vous ne faites pas de tricot. Je vais vous parler chinois. Mais vu que c'est des torsades sur 3 mailles. Et qu'il y a. Enfin que j'ai compris le système. Je laisse tout sur la même aiguille. Je tricote les 3 mailles comme il faut. Et puis après je lâche tout. Ça peut paraître bizarre pour certaines. Mais enfin voilà. C'est une technique que j'ai tentée. Je ne sais pas si ça existait. Mais en tout cas moi je l'ai faite. Et ça me va. Eux ils sont en train de débarrasser de leur table 2 ce matin. Donc. Et j'étais en train de réfléchir. Mais je ne peux pas faire ce que je voulais faire. A la base je voulais faire. Étant donné que je n'ai pas fait ce qui était préconisé. C'est à dire que. Le patron est préconisé. Pour de la laine et des aiguilles. En taille. C'est le premier. Ici. Mais je vais mettre ça dans un autre truc. Parce que ça ne va pas. En taille 4,5. Et que moi je l'ai fait en 4. Donc ce n'est pas une grande différence. Mais ça peut suffire. Oui. Ça c'est du 4. Il va être un peu moins long. Que préconisé. Parce que. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Normalement il doit quand même être pas mal. Donc je pense que moi. Il va être quand même un peu plus petit. Je pense que la partie verte. Je ne l'aurai pas. Enfin. Je l'aurai. Mais je veux dire. Ça va diminuer de hauteur. Donc on verra bien. De toute façon. J'ai encore de la laine à utiliser en 4,5. Et si vraiment le modèle du châle. Me plaît. Je le retricoterai. Et cette fois-ci en 4,5. Et celle-là. Qui doit se tricoter. Je vais couper la chèque. En 3,5. 4. Oui. 3,5. 4. Je l'aurai. J'en ai des autres. De pelote comme ça. Je tricoterai autre chose. Voilà. Tout simplement. Il faut que je regarde ce qu'il y a dans mon téléphone. Qui prend autant de place. Parce que là il me reste que 6 minutes de film. Sur le téléphone. Mais ce n'est pas grave. Je viens de regarder. Des vidéos. Je viens de regarder Isa. Ce n'est pas sûr. Bon ça c'est du crochet. Du point de croix. Du DP. Là je suis en train de regarder. Des étoiles qui brillent. Donc ça doit être quelque chose en rapport avec le DP. C'est une fille que j'ai vue voyager sur mon feed. Youtube. Quand je fais accueil. J'ai regardé quoi. Quoi il me fait le même. A mon avis il doit prendre mon doigt pour. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai regardé. Non pas dans les suggestions. J'ai regardé. La rose d'Orient. Qui montre des choses action. Et qui montre aussi comment elle s'en sert. J'ai regardé les folies d'Emma. J'ai regardé Chérinette. Céline et ses petites combines. Mon budget cocooning. La petite tortille dans la frairie. Alors je vous le déconseille si vous n'aimez pas voir de la viande et tout ça. Parce que là vous voyez cet épisode là je l'ai passé. Clairement. Scrap Sweet. Mélissa Pointe-Croix-Enco. France son bazar ses loisirs. J'ai regardé Amandine Enco. Loli Pelote. Elle a montré qu'est-ce que j'aurais aimé y participer. Le tricoté que Christelle rêvait sa vie en couleur à paix. Mélanie Luna. J'avais pas regardé son dernier chitchat. Du coup je l'ai regardé et j'ai appris qu'elle se séparait. Elle l'explique si vous avez envie d'aller voir. Justine Budget. Val Beauty & Co. J'ai regardé. Christelle Tricote. Et là je suis en train de faire D'Etoiles qui Brille. Je vais peut-être regarder By La Rose. Parce que je vois Recette Air Fryer Facile et Délicieuse. Ouais ça m'intéresse. Donc ouais je pense que je vais faire ça. J'aime bien regarder des nouvelles choses. Même si je m'abonne pas. J'aime bien regarder des nouveautés. Voilà. J'aime bien me diversifier. Bon bah écoutez. Du coup je vais m'arrêter au jour 2. Je ferai peut-être le jour 3 après. On verra. Mais là je vais voir si je peux pas faire un montage du coup. Voir un petit peu ce qui bloque dans mes vidéos. Pourquoi ça me prend autant de place. Et puis réfléchir à ce que je vais faire à manger. Clairement je ne sais pas du tout. Ou alors j'ai une petite idée. On verra. Je ne sais pas. Bon allez. Je vous laisse. Et du coup on se retrouvera certainement demain. Parce que là je ne crois pas que je vais refilmer. Ouais. Peut-être demain. Bon du coup. Attendons. On va rentrer. Je suis en train de manger. Je crêpe de pain. Je vais vous montrer parce que oui. Comme d'hab. J'ai pris des tacos. Alors hier j'ai pris les volcanos. Aujourd'hui j'ai pris les frugos. Les frugos oui ils arrachent. 1,99. En plus j'ai pris des pains comme ça à l'ail. C'est pas mauvais. C'est pas vraiment du pain on dirait. Ou alors du pain très alvéolé. C'est très léger comme truc. Arrête j'aime pas ça. C'est comme toi tu vois. T'aimes pas quand on trifouille le dos. Et bien moi j'aime pas non plus. Ah d'accord. Surtout quand on vient par surprise. Et surtout quand on fait l'intéressante devant la vidéo. Alors qu'on n'est intéressante que quand on fait des choses intelligentes. D'abord. T'as raison. Monsieur m'embête avec son charbon là pour les dents. Du coup j'ai trouvé ça. Enfin ça existait déjà. Donc du coup j'en ai pris un. Je me suis repris ça. Parce que j'avais envie. 49 centimes. Ça c'était 1,65. Le pain c'était un peu moins de 2 euros. Je crois que c'était 1,79. J'ai repris du kettle up parce qu'il n'y en avait plus. Le Heinz. Ça c'était 4,75. En suite. Je leur ai repris un dentifrice à eux. Là le Big Kid Smiles. Donc le 6-9 ans. Comme ça c'est à la menthe douce. Je me suis repris deux pelotes de laine. Mais cette fois-ci j'ai pris le cake rose. Je crois que je ne l'ai pas celui-là en plus. Et ça fait un moment qu'il me fait de l'oeil. Il y a aussi le noir et blanc qui me fait de l'oeil. Le dégradé est trop joli. Ça fait du blanc au noir. On passe par le gris et tout. Franchement c'est trop beau. Mais à chaque fois il n'y a qu'une seule pelote. Donc je ne prends pas. Donc tant pis. Ça c'était. 3,39. La pelote. Voilà. Donc il y en a deux. Et je crois que c'est tout. C'est fini. C'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire. Voilà. Aujourd'hui j'ai amené ma voiture. Alors chez Cargasse. Un seul. Un seul. D'accord ? Groumandise. J'ai amené ma voiture chez Cargasse. Deux minutes. Quand on veut goûter quelque chose. Après on les met à la poubelle si on ne les mange pas. Maintenant. Il est là. Donc. Je l'ai amené chez Cargasse ce matin pendant ma pause. Donc j'ai eu ma pause vers 9h. J'ai amené chez Cargasse. Et je suis revenue en trottinette. J'avais mis la trottinette dans la voiture. Ce matin il cahait sa mère quand je suis revenue. Et puis là je suis revenue en trottinette à la maison. Parce que voilà. Je n'ai pas ma voiture maintenant. Je l'aurai en fin de journée. Donc voilà. Et. 20 minutes. Pour faire du travail à la maison. Ça va quand même. C'est pas. Hyper court. Je ne l'ai pas non plus quoi. Je ne mets pas une heure. Donc peut-être que je le ferai un peu plus souvent. Pour faire une économie de gasoil. À la place de démarrer. Non. Pas du tout même. De quoi? File. Je déteste quand on réclame. File. N'importe quoi. À la place de démarrer à. À 1h30. Je démarrerais vers. Non. À la place de démarrer à 40. Je démarrerais vers. 1h30. Quelque chose comme ça. Et puis. Sur ma trottinette. Il y a une lumière. Donc. Voilà. Un abonné est revenu de me voir dans le magasin. Oh. Dis que j'ai un truc là dans la dent. Donc. Très contente. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Une journée. Assez simple. Tranquille. J'ai pas vu ma matinée passer clairement. Je préfère clairement être du matin. Que d'être de l'après-midi. Parce que je ne vois pas ma matinée passer en fait. Donc voilà. Après-midi. Je ne sors pas. Pour la simple et bonne raison. Qu'ils ne feront rien. Parce que la dernière fois. Ils ne m'ont pas calculé. Mais quand je vous dis pas calculé. Je n'ai pas existé. Je parlais. On ne me répondait pas. Je demandais quelque chose. Sourd d'oreille. On ne m'a vraiment pas calculé. Donc j'ai dit. Vu que c'est comme ça. Vu que vous ne me calculez pas. Et puis le pire. C'est que je leur disais. Continuez. Continuez à ne pas me calculer. Continuez à ne pas me répondre. Et à ne pas me parler. Vous croyez qu'il y en a un seul qui a réagi. Aucun n'a réagi. Résultat des courses. Mais je leur ai dit. Que samedi. Moi non plus. Je ne ferai rien avec eux. Je ne les calculerai pas non plus. Donc. Étant donné que le reste de la semaine. Je ne peux pas me mettre dans mon canapé. Et faire des choses. Pour moi. Sauf une toute petite demi-heure peut-être. Et le soir. Mais le soir. J'aime bien aussi profiter de mon mari. Et bien j'ai dit. Cet après-midi. Je vais penser à moi. Je vais me mettre dans le fauteuil. Je vais dormir. Parce que je suis fatiguée. Donc je vais me reposer. Et là. Ils n'ont vraiment pas intérêt. De me calculer non plus. Ils peuvent pas me calculer un jour. Donc là. Le jour où j'en ai besoin moi. Ils ne me calculeront pas non plus. C'est donnant-donnant. Il faut aussi apprendre que. On est une famille. Donc quand je demande quelque chose. Mais voilà. C'est important aussi. Mais je sais pourquoi ils ne m'ont pas calculé. Vive les suites. Mes suites chez le téléphone. Ça. Ça. Bref. Ça dit quoi son truc au fait. Au charbon de bois. Utilise le dentifrice au moins deux fois par jour. Brossez vos les dents à l'aide d'une brosse. À dents appropriées. J'ai le hoquet. Pendant deux ou trois minutes. Que pour les adultes. C'est un grand tuplomb. Après je vais voir. On verra bien. C'est au periculé. Il va. Il va l'essayer. S'il ne l'utilise pas. Ben tant pis. Je l'utiliserai. C'est tout noire. Ouais. Ça sent la menthe. C'est bon. C'est rentré. Il ne sent pas fort la menthe. Il n'est pas très mentholé. Il sent exactement le même. Enfin je trouve qu'il sent le même que celui-ci. Tu rigoles ou quoi ? C'est de la menthe et ce n'est pas la menthe ? Tu te moques de moi là j'espère. C'est écrit que c'est à la menthe Dragan. Je ne suis pas bête. Je sais lire. C'est de l'anglais. Mint flavor. Je ne l'invente pas. C'est écrit comme le porcel. Il s'est écrit dessus. Aujourd'hui j'ai eu. Alors. J'ai rigolé quand je l'ai dit à une de mes collègues. Je reviens. C'était au moment de partir. Et en fait j'étais pas bien en caisse. J'avais un petit peu de vertige. Je la regarde. Je dis. Je ne sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure. J'ai des tournioles. Elle me regarde. Elle me dit. En plus de ça c'est une jeune. Elle a 20 des cacahuètes. Elle me regarde. Elle me dit. Désolée. Je n'ai pas la ref. Je lui dis. C'est du nord. Elle me dit. Et ça veut dire. Je lui dis. Ça veut dire en fait que j'avais ma tête qui tournait. J'avais des petits vertiges. Elle me dit. Ah ouais quand même. Bon je ne le sortirai pas parce que je ne m'en souviendrai déjà plus. J'écoute. Il y a des mots comme ça qui vont ressortir de mon langage du nord. Je suis désolée. Ça ne les fait rien. Je suis contente parce qu'ils aiment bien travailler avec moi. Donc c'est que ça va. C'est que ça se passe bien. Ensuite qu'est-ce que j'allais dire. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Plus du tout. Moi aussi j'aime bien quand tu es du matin parce qu'on va à la garderie du matin. Qu'est-ce que tu as à ton oreille ? Tu as un bouton. Ici. Là tu as un bouton. Lundi c'est centré avec les bonheurs. Ce soir monsieur sort. Alors oui je ne suis pas contente. Parce que ça fait déjà deux fois qu'il sort tout seul. Alors une fois il est parti au bowling. Là il sort avec les personnes avec qui il travaille. La fois le week-end. Alors ce week-end-ci il sort avec les personnes avec qui il travaille. Le week-end avant il est sorti tout seul. Il m'a dit j'ai été faire un bowling tout seul. J'avais besoin de prendre l'air. Très bien. Très bien mon enfant n'a pas de problème. Il a eu la gueule pendant 3-4 jours. Parce que je ne supporte pas ça. Tu veux ok il n'y a pas de problème. Mais enfin tu n'es pas tout seul. Bref. Et le week-end d'avant c'était son séminaire. Donc il n'a pas été là du week-end. Et c'est tout. Donc ça fait déjà quand même 3 samedis qu'il n'est pas avec moi. 3 samedis qu'il n'est pas avec nous. Donc le chien d'à côté fait le lui. Donc je ne trouve pas ça très acceptable. Donc du coup il me dit ouais. Arrête de faire la jalouse et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de filles en fait là où ils travaillent. C'est même pas question de faire la jalouse. C'est question que ben moi je ne sors pas. Donc je pense que je vais me prendre le droit de sortir aussi. Un soir. Pendant le week-end. Je vais me prendre le temps de sortir également. Et d'aller décompresser comme il dit. Vu que lui il est parti décompresser à une heure d'ici. Ben moi je crois que je vais aller décompresser un week-end chez ma soeur toute seule. Voilà. Profiter un petit peu. Ou alors me prendre un week-end quelque part. Je ne sais pas où. Mais toute seule. Pour dire de décompresser. Ah non ça c'est quelque chose que... Et il le sait parce que je lui redis beaucoup de fois que pour moi c'est incompréhensible. Que... Et en fait si vous voulez quand il y a eu 30 ans il a fait sa crise de la trentaine. Et je lui ai dit. Je te préviens moi je n'ai pas fait de crise de 30 ans. Je ne pense pas faire de crise de 40 ans. Et donc toi tu arrêtes avec mes chaises. Donc je te préviens tout de suite que si tu as la crise de la quarantaine mon garçon tu auras la crise du divorce. Parce qu'il est hors de question que je revive ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est une certitude. Et alors certains diront oui mais c'est normal et tout ça. Il faut l'épauler et tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Quand vous êtes un couple vous partagez les choses ensemble et vous traversez les choses ensemble. Donc crise de la trentaine je l'ai traversé avec lui. Ça a été très compliqué. On s'est même séparé un petit temps. Je ne faisais pas du tout de vidéo à ce moment-là. C'était même pas dans... Je ne regardais même pas YouTube à ce moment-là pour vous dire. Et on s'est séparé un mois ou deux. L'année qui a précédé notre mariage en fait. Et ça a été très compliqué. Très compliqué à supporter parce qu'on ne s'est pas séparé tout de suite pendant sa crise. On s'est séparé au bout d'un moment. Enfin j'ai pris la décision clairement. J'avais préparé ses cartons et tout. On vivait déjà ensemble mais j'avais déjà tout préparé. J'avais déjà Morgane. On avait déjà prévu la garde alternée et tout ça. Ça a été très loin quand même. Et moi très méchante... Ça c'est un truc qu'il faut que je me raconte dans une vidéo. Comment je peux être en réalité ? Je vais vous le garder pour une vidéo. De mon caractère. Vous parlez un petit peu plus de moi et de mon caractère. Et comment ? Et du coup vu que ça a été très compliqué. À ce moment-là je l'avais déjà prévu. Je dis mon gamin. Je te préviens. T'as fait ta crise de la trentaine. Ne refais pas une autre crise de dizaine parce que ça ne va pas le faire. Non, ne t'inquiète pas. C'est tout. C'est fini. Il y avait des circonstances et tout ça. Circonstances, ça te fout de ma gueule. La seule circonstance c'est parce que juste que tu étais avec ton frère et que moi je travaillais. Et que le lendemain je devais me lever tôt. Et encore. Là maintenant je me lève encore plus tôt. Donc voilà. Donc circonstances, je suis désolée. Ce n'est pas des circonstances atténuantes. Et on est à peu près dans les mêmes circonstances à l'heure actuelle. Donc j'ai envie de te dire mon garçon que si tu me refais une crise c'est au revoir. Donc je ne revivrai pas. Alors oui, je l'ai vécu une fois. Je l'ai épaulé une fois. J'ai été très patiente. J'avais borgane déjà. Je travaillais et tout ça. Et ne fais pas ça. Toi, tu n'étais pas là. Mais si tu avais borgane. Arrête de dire n'importe quoi. Tu ne sais pas toi. Tu fais ça comme si tu étais déjà au courant. Arrête. Casse-pieds. Et donc, mais voilà. Après avoir fait une, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Tu en fais une, tu sais à quoi tu t'attends quand tu passes la dizaine. Rien du tout de plus. Rien du tout. T'es ride, elles arrivent au fur et à mesure du temps. Si tu dois prendre du poids, tu vas prendre du poids au fur et à mesure du temps. Tu ne changes pas du jour au lendemain parce que tu passes de 39 à 40. Juste comme ça. Je suis passée de 29 à 30. Je n'ai rien à changer. Je suis passée de 34 à 35 et rien n'a changé. Oh putain, vous allez savoir mon vrai âge, bordel. Je suis passée de 18 à 20 ans. Mais non, mais voilà. J'ai passé d'âge et il n'y a rien qui a changé en moi. Je suis toujours la même. Mais j'évolue. J'évolue au fur et à mesure du temps. Je ne vais pas dire que je me bonifie. Je ne vais pas dire que je deviens moins bonne. Mais voilà, j'évolue. On évolue dans différentes sphères personnelles, professionnelles, sociales. On a des évolutions comme ça. Et ces évolutions-là, ça fait partie de la vie. Donc, si à chaque fois que tu as une évolution, mais tu fais une crise, j'ai envie de te dire que fais ta crise tout seul. Laisse-moi tranquille. Je n'ai plus envie de revivre tout ça. Et clairement, je l'ai dit, je le redis et je le redirai. À part un coup de foudre. Je peux m'exprimer, s'il vous plaît, madame ? À part vraiment un coup de foudre monumental, si un jour je viens à quitter ou lui me quitte, je ne me remettrai avec personne. Je n'ai pas envie d'imposer une nouvelle personne à mes enfants. L'autorité parentale, c'est lui et moi. Peu importe si un jour on vient se séparer ou non. L'autorité parentale, c'est nous. Déjà de un, ça. De deux, je voudrais ma liberté. Aller me coucher à l'heure que je veux sans avoir à entendre. Chérie, chérie, tu viens quand ? Chérie, tu viens à quelle heure ? Chérie, tu sais que je vais bientôt dormir ? D'accord, quand tu dis ça, c'est parce que tu veux quelque chose, trop du cul. Mais non, mais voilà. Avoir la tranquillité. Pas avoir à se dire, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Enfin, si, quand tu as les enfants, mais je veux dire, vu qu'il y aurait certainement une garde. Voilà, je ne reviendrai pas dans le même schéma. C'est mort, c'est mort ! Je resterai dans mon schéma, moi. Voilà. Donc, c'est une hypothèse. Ce n'est pas quelque chose qui se passe actuellement. Mais voilà. Et il est au courant de ce que je pense et ce que je lui ai déjà dit. Donc maintenant, comme je lui ai dit, ne recommence pas. Oh, sinon, tu seras libre comme merde. Voilà. Il est au courant. Mais bon, tout ça pour vous dire que, ben, ça m'emmerde qu'ils sortent ce soir. Encore, vous voyez, si c'était un truc avec les personnes du travail et que les conjoints étaient invités, ok. Eux, ils sont là, on leur fait un plateau télé, on leur fait un truc ciné ou quoi à la maison. Voilà. Et au pire des cas, j'essaye de trouver une nounou. Mais bon, Morgane est grande. Je ferme les portes à clés. On ferme les volets. On a de quoi les surveiller. Ils ont de quoi nous contacter. Donc voilà. Mais là, c'est tout seul. Et ça fait trois fois tout seul. Surtout qu'il y a des choses qui me dérangent grandement. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Mais il y a des choses qui me dérangent grandement. Voilà. Bon. Sur ce, je vais vous laisser. Ah, mais elles n'ont pas envie de se laver ni de manger. Ben écoutez, elles ne se lavent pas, elles ne mangent pas. Moi, je ne pue pas et je n'ai pas faim. Je vais aller me mettre dans mon fauteuil. Je vais aller me rompiller un petit peu pour rompiller. Voilà, clairement. Mais d'abord, il faut que... Ah ouais, j'ai oublié ça. Je dois quand même me faire à manger. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. C'est pour ça que je ne refais pas. Erreur, vite fait. Putain, mais c'est... Erreur en vitesse. Je ne regrette pas du tout de m'être mariée avec Sébastien. J'aime mon mari. Ah, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. J'aime mon mari. Si je suis avec lui, c'est que ça va. On a des coups de stress, des coups d'énervement et tout ça. Mais bon, voilà. Mais si un jour venait arriver ce qui devait arriver, enfin voilà, vous voyez, déjà rien que ça. Non, si je n'ai pas bouffé moi ce soir, ce n'est pas grave. Je me fais une mini-soupe. Ou alors, je me fais juste un wrap avec un morceau de jambon. Morgane, il y a un autre miroir. Vous allez deux le péter alors qu'il n'est pas à moi. Et en plus de ça, tu l'as dégueulassé avec ton crâne tout gras. Non, c'est les spécifoniens. Mais bien sûr. Ah oui, c'est tes trucs. J'espère que mes squishmies, ils sont encore là. Oui. Et j'espère qu'ils ne sont pas ouverts. Non, on ne trouve pas qu'il n'y a pas. Ce n'est pas pour vous. Non plus, c'est pour moi. Bon, sur ce, je vais vous laisser quand même parce que je parle beaucoup. Oh là là, je parle beaucoup. Et aujourd'hui, ça va, je suis fatiguée. Tristonnette. Je suis juste fatiguée. Non, toi, c'est bon. Il y a 10 poils et 10 minutes dedans. Ouais. À bientôt. J'ai clôture de vlog. Il est très tard. Il est 23h bientôt. On est rentré vers 18h30. Et ça s'est très bien passé. Elle avait fait une poêle asiatique avec du porc et des nouilles, des vernisettes de l'eau. C'était très bon. Je referai. Je lui demanderai un petit peu la recette. Je regarderai sur Internet. On est en train de regarder The Curst. Tout pendant que moi, je fais ça. Ça avance, non ? Ça avance petit à petit, là. Vous voyez ? Et puis, c'est tout. Je voulais juste vous dire à tantôt. Et on se retrouve, du coup. Du coup, écoutez, on se retrouvera à partir de demain. Demain, j'ai rendez-vous chez le dentiste. J'ai un trou, là. Juste entre ces deux-là, j'ai un trou. Et je crois que ma dent, elle est morte. Je crois que ma dent, elle est morte. Parce qu'elle me fait mal un peu plus loin. On verra bien ce qu'elle dit. J'ai regardé parce que, ben, voilà, j'avais encore mal. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Doctolib. J'ai tapé dentiste Biganos. Et j'ai trouvé tout de suite. Mais demain, à 9h. Donc, du coup, je dois réveiller demain Morgane pour qu'elle amène les enfants au centre aéré. Parce que le centre aéré, c'est à 9h. Donc, je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Ce n'est pas grave. Morgane ira les amener cette fois-ci. Moi, j'irai les rechercher au soir. Et de toute façon, c'est elle qui va les amener tout le reste de la semaine quand je ne serai pas en repos. Parce que je suis du matin. Donc, voilà. Il m'énerve à chaque fois. Il s'étart. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais vous laisser. Je vais terminer mon fil. Et ensuite, je vais aller me piauter. Parce que je suis une explosante. Clairement. Voilà. Bon, allez. Des gros bisous tout le monde. Et puis, on se dit à... Du coup, moi, à demain. Allez, gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501